... Dans ce monde en constante évolution, nos célébrités ne veulent pas rester à la traînée de Bonne Guerre. Ici, notre mission, c'est d'en savoir un peu plus sur elle et ressortir des informations croustillantes. Pour ce faire, je ne suis pas seule, vous connaissez le principe de cette émission, n'est-ce pas Romaric ? Bien sûr, la polémique toujours. Exactement, ça va bien, je vois. Ça va bien et toi ? Ça va, je vais bien. Je te rappelle, la tenue. C'est vrai ? Magnifique. Merci beaucoup, merci. Comment tu vas, Désiré ? Oui, super bien. Je vois que tu vas bien, belle chemise rose. Merci beaucoup, très content d'être là. Ça se voit. Oui, j'essaie un peu de suivre ton exemple, puisque là, la tenue et les cheveux, ça match. C'est vrai ? Oui, bien à dire. Merci beaucoup. Ça te va ravi, honnêtement. C'est gentil, les garçons. Comment tu vas, MDK ? Ça va bien, merci. Ça n'arrête pas de rire ? Pourquoi tu ries comme ça ? Non, mais j'aime quand les garçons sont aussi gentils avec toi. Ça se voit, merci beaucoup. Ça match, j'espère qu'on n'attendait rien en retour. Non, c'est sûr, un petit peu quand même. C'est une technique d'approche. De toute façon, ils me connaissent, ils n'auront rien. Ça, tout le monde sait. Bonjour et bienvenue sur La Troie, vous êtes dans PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. À présent, le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous vous servons de la douceur avec la belle Savanala. Moi aussi, il y aura de la polémique en compagnie de nos experts en la matière. Elle passera évidemment par la séquence questions maudia et vérité par image. Alors, ne zappez surtout pas. Ne zappez surtout pas. Une magnifique journée pour une personne spéciale dans ce People by Day. Désirée, People by Day aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de Mme Patricia Claude Calou, animatrice, productrice et initiatrice de la Nyssa, la nuit ivoirienne du 7e arrêt de l'audiovisuel qui a célébré un an de plus hier. Jolies anniversaire à elle et plein de succès dans ses entreprises. Effectivement, jolies anniversaire à vous, Mme Patricia Claude Calou. Et puis, on attend votre... C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. On souhaite un jolies anniversaire à notre Red Chef. Je voulais faire ça à la fin, mais bon, vas-y. Okozala, toujours pointinine, toujours sapée, toujours beau, toujours propre, toujours intelligent, toujours inspirée pour les émissions. Tu n'auras rien, tu n'auras rien. Je suis un Red Chef. Tu n'auras rien, MDK, tu n'auras rien. Tu sais bien que tu n'auras rien. Mais, 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 mais. Jolies anniversaire à tous ces deux, à tous ces dragons, ces méchants, si je peux m'exprimer ici, des médias ivoiriens. Merci à ces deux colosses pour ce que vous faites pour les médias ivoiriens. Et puis, on vous souhaite longévité dans toutes vos entreprises et puis plein, plein, plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur. Oui, bien sûr, HBD, M. Soum, je n'ai pas toujours. C'est ça. Toujours, Côzala. Le temps, c'est cool. Nous sommes dans un sablier, mais elle n'a rien perdu de sa superbe. La suite dans cet élément. Savanala, belle et talentueuse. Elle a l'art dans la peau. Actrice et chanteuse par la suite, elle étale ses qualités vocales qui résistent et qui traversent le temps. De 1992 à 2023, Yolande Alla, de la savane Baoulé, continue de séduire la mélomane. Toujours d'actualité, Savanala compte indiscutablement dans le milieu de la musique féminine ivoirienne. Le constat est là. Savanala, la princesse Baoulé, avec le temps, se bonifie musicalement tout en demeurant jeune et sublime. Sans secret, elle le dévoilera dans quelques minutes. C'est le moment de suivre la présentation de notre invité faite par MDK. Née en 15 décembre, Savanala est issue d'une famille de 18 enfants. Attirée par l'art depuis toute petite, elle commence d'abord par le théâtre à Thiebissou dans le centre de la Côte d'Ivoire au sein de la troupe théâtrale du très talentueux Germain Coffi-Gado. Elle fait ensuite du cinéma et c'est Henri Duparc qui lui donne sa première chance. En 92, elle ajoute une corde à son arc. Elle entre au studio et sort son tout premier album intitulé Palabre de femme. Merci MDK, on ne fera pas de palabres. Pendant que tu rejoins ta place, accueillons ensemble. Ici et maintenant, c'est évident, elle connaît tout le monde. Alors Savanala, pour ceux qui ont envie de se rémémorer qui elle est et pour ceux qui ne la connaissent pas parce qu'on ne sait jamais, voici ce qu'elle fait. Le temps s'écoule, les années passent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, après toutes ces années, après tous les albums que vous avez sortis, est-ce que ces albums ont contribué à asseoir votre notoriété comme vous l'auriez voulu ? Ben oui, je peux dire à moitié, à moitié parce que je pense que je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Voilà. Quand j'ai voulu être artiste, en commençant par le théâtre, le cinéma et après la chanson, j'avais vraiment un objectif assez précis à atteindre. Mais je pense que je n'ai pas encore atteint cet objectif-là. Je suis amie par cours. C'est quoi l'objectif justement ? C'est un peu un secret pour l'instant. On a le temps. Regardez les clips qui sont passés tout à l'heure, il y avait un peu de tout. On est passé du zoucle à la musique traditionnelle. Tout à fait. Comment on définit, comment on arrive à définir Savalala ? Savalala fait de la musique de variété. Je fais de la musique de variété. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai adopté un autre style plus traditionnel. Oui, oui. Voilà, plus traditionnel. Vous me voyez sur les réseaux sociaux en Paimbaouli et tout ça. Parce qu'après dix années passées en Europe, j'ai voulu en fait valoriser cette culture traditionnelle. Il a fallu dix ans pour ça. Oui, dix ans pour ça parce que j'ai été là-bas, j'avais eu d'autres choses. Voilà, les gens s'habillaient avec des tenues occidentales et tout. Quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, je me suis dit mais je préfère valoriser en fait la tenue traditionnelle, valoriser ma culture africaine que de continuer à valoriser la culture européenne. D'accord. Vous avez vécu à l'étranger pendant pas mal de temps avant de revenir. Est-ce que exporter sa musique à l'étranger, est-ce que ce n'est pas l'un de vos regrets ? Un peu. Un peu, un peu. C'est pour ça que j'ai opté pour maintenant la musique traditionnelle parce que ça va me permettre de participer à des festivals là-bas pour pouvoir vraiment faire connaître la musique traditionnelle ivoirienne. ça veut dire que le choix, le premier choix de faire de la variété n'était pas le bon finalement ? Pas que ce n'était pas le bon, c'était pour, c'était par rapport à l'environnement. Voilà, par rapport à l'environnement. C'était un bon choix aussi. Ça m'a permis quand même de tenir pendant 30 ans, voilà, ça ne se voit pas, mais bon, pendant 30 ans, depuis 1992. Et je me suis, j'ai tout simplement envie de changer. D'accord. Est-ce que c'est ce qui explique cette longévité ? Je parle de la carrière. Oui. Est-ce que c'est ce qui explique la longévité de votre carrière ? C'est la variété que je faisais en fait. La variété faisait qu'en fait, tout le monde s'y retrouvait. Voilà. Quand je partais dans les pays limitrophes, tout le monde se retrouvait dans ma musique. OK. C'est vrai que maintenant, je vais vraiment plus faire la musique traditionnelle, je ne sais pas s'ils vont s'y retrouver, mais toujours est-il qu'il va falloir que j'essaie d'imposer cette musique parce que pour moi, c'est une identité, ça va devenir une identité assez spéciale. Si on comprend bien, vous avez abandonné la variété ? Pas 100%. Est-ce que ce n'est pas pas 100% ? En tout cas, ce sont 10% de musique traditionnelle, peut-être 30% de musique moderne. OK. Quand vous démarrez la musique, il y a quand même des chanteuses qui sont en vogue. On a Tina Spencer avec qui ça bouge beaucoup. Et aujourd'hui, Tina Glamour, non ? Et aujourd'hui, Tina Glamour. Alice Sofa qui je pense s'appelait La machine a bougé dans le temps. Et puis, il y avait aussi, il y avait Maté. Oui, il y avait Maté. Il y avait Tiane également. Tout à fait. Donc, quel état d'esprit vous étiez quand vous arrivez quand vous avez toutes ces dames-là qui gouvernent ? Et comment vous arrivez à vous faire une place ? D'abord, je suis arrivée, elle m'a adoptée. C'était déjà des grandes sœurs. Elles m'ont adoptée. Elles m'ont donné pas mal de conseils qui m'ont beaucoup aidée à continuer vraiment dans ma carrière. Et voilà. Après, il y a la concurrence aussi. Il y a la concurrence le matin, la nuit. Comment battre l'autre, forcément ? C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, moi, j'avançais sans calculer tout ça, en fait. Sans calculer tout ça, ça veut dire que ça existait. Mais bon, vas-y. En fait, ça veut dire que ça existait. Il y a eu quand même des pots de bananes aussi. Oui, d'une façon un peu subtile. Mais bon, pas d'agressivité. Ça se passait comment, justement, ces rivalités-là à votre époque ? En tout cas, il y avait des petites jalousies de femmes qui existaient, mais bon, sans plus, quoi. Il n'y avait pas de clash par chanson interposée ? Non, on ne connaissait pas ça. D'accord. Ce qui se racontait à l'époque, quand ça va là là, quand elle est sortie, c'est une très belle femme, elle est restée après plus de 30 ans, elle faisait saliver tous les hommes. On se disait que vous en jouiez à l'époque pour vous imposer, pour vous faire produit. Il y avait beaucoup de séduction dans ce que vous faisiez. D'abord, je veux dire, quand on est artiste, tout se vend. Moi, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Tout se vend. Quand j'ai tout se vend, c'est-à-dire que quand une artiste ou une artiste se met sur scène, c'est tout un paquet qui se vend. D'accord. Voilà. D'abord, il y a le physique qui doit déjà attirer les gens avant même qu'on ne vous écoute. Maintenant, quand on vous écoute, que la voix maintenant accompagne le physique qui est déjà sur scène, c'est un bonus. Est-ce que c'est parce qu'il criait la jalousie entre vous les chanteuses ? Vous savez, qu'on soit chanteuse ou pas, il y a toujours une petite jalousie naturelle qui existe entre les femmes, surtout quand elles sont en groupe. Même quand elles font le même métier, c'est inévitable en fait. Est-ce que ça pourrait arriver très rapidement et puis je te passe la parole, est-ce que ça aurait pu arriver ou ça arrivait de ne pas vous parler, de vous regarder un chien d'effaillance ou de vous bouder à des concerts ? Ah si, oui, ça s'est arrivé plusieurs fois. Avec qui c'est arrivé ? Je ne dirai pas ça ici. Il y a un peu qui me choque quand même dans ce que vous dites. Tout se vend. Il y a des femmes qu'on a reçues ici qui se sont quand même battues pour ne pas qu'on les catalogue. Mais quand on dit tout se vend, est-ce que nos artistes se vendaient ? Non, quand je dis que tout se vend, c'est quand tu es sur scène. Parce que l'artiste, c'est comme... Moi, je travaillais à l'époque, j'étais un peu commerciale. Ce que je veux dire, c'est quand je dis tout se vend, c'est-à-dire que quand une artiste ou une artiste se met sur scène, c'est comme un produit. Donc elle doit séduire. Mais après, il y a l'emballage. Déjà, la présentation de l'emballage. Après, pour compléter ce qu'elle dit, être un chanteur, c'est un produit marketing. Donc tu vends ta voix. Quand je dis tu vends, c'est que tu mets en avant ta voix. C'est déjà tout. Il y a la voix, il y a aussi la présence scénique, la présence scénique, les tenues, les danseurs qui vont naturellement l'accompagner. Tout ça aussi compte. C'est vrai que tout à l'heure, Marie-Dominique a parlé de votre beauté éternelle presque et tout. Mais est-ce qu'il est déjà draguée par des femmes ? Ouf ! Non, pas encore. Pas encore ? Non, pas encore. Est-ce que vous êtes déjà arrivée ? D'abord, je ne sais même pas comment une femme peut draguer une autre femme. Peut-être qu'elles ont essayé, mais moi, je ne comprenais pas en fait le... Le truc. Le troutage. Tout à fait. Je peux vous confirmer que ça existe. Est-ce que vous avez déjà eu du béguin pour un autre chanteur ? Non. Non, si, quand même. Il y a trop de beaux chanteurs en Côte d'Ivoire à titre de votre époque. Pas encore. Je veux dire, 90 jusqu'à 2000. Est-ce que Savalala est déjà tombée amoureuse ? Non. Même si vous n'avez pas eu... Tomber amoureuse, c'est trop ça. Un coup de cœur en passant d'un chanteur. Non, je trouve que je aimais ce qu'il faisait, mais tomber amoureuse, non. Vous avez déjà été draguée par des chanteurs ? Oui. Ils sont connus ? Oui. On parle de qui ? Je ne dirais pas. Et comment vous preniez ça, justement ? C'est des êtres humains. C'est un homme normal, même d'être d'abord homme avant d'être chanteur. Et donc, il a vu une belle femme qui chante aussi, donc il drague. Il tente sa chance. Vous étiez mariés ? Comment ? Vous étiez mariés ? Non. Parce qu'il y a un truc qui se racontait aussi à l'époque. On disait que Savalala était aimée par les hommes, mais était détestée par les femmes. Par les femmes. Parce qu'elles séduisaient leur mari. Ah bon ? Oui. Ça revenait ? Est-ce que Savalala c'est ma faute ? Ce n'est pas ma photo. Vous confirmez ce qu'elle dit alors ? Non, pas que je confirme ce qu'elle dit. Je ne vis pas au quotidien avec ces femmes-là. Il m'arrive des fois de les croiser dans les supermarchés, dans les spectacles, mais je ne peux pas maîtriser leurs pensées. Je ne sais pas ce qu'elles pensent de moi. D'accord. C'est vrai que vous ne dites pas de nom sur les chanteurs qui vous a fait la cour. Est-ce qu'on peut avoir son genre musical ? C'est de la marité. La marité, c'est de la marité. Oui, la marité. On vous avait très proche de Gadi Selye à une époque. Oui. Qu'est-ce qu'il en était ? Gadi, c'est un grand frère. C'est un grand frère. D'abord, il a été le président de l'UNATSE. Effectivement. C'était notre président. Donc, par rapport au poste qu'il occupait, on était obligés tout le temps d'être avec lui parce qu'on tenait nos réunions deux fois par semaine et on allait beaucoup dans des rendez-vous avec nous. Enfin, il partait dans des rendez-vous avec les artistes qui l'accompagnaient. Il avait un petit bureau de à peu près dix personnes. Donc, j'en faisais partie. En tout cas, vous particulièrement, vous étiez très, très, très proche de lui. Vous savez que cette émission est très suivie et très interactive. On a quelqu'un en ligne. D'accord. On a envie de parler à Savanala. D'accord. Salut, famille PPLK. Je suis Jetru Droubli. Je fais cette vidéo pour poser une petite question à Maman Savanala. D'accord. Maman Savanala, comment est-ce que tu fais pour rester toujours belle malgré les années qui passent ? Tu es toujours ravissante. Tu as toujours l'air d'une fille de 18 ans. Merci. J'aimerais connaître ton secret. Merci. Merci. Merci Jetru Droubli pour cette question. Le secret de longévité. De beauté. De beauté, oui. De beauté, oui. Il faut beaucoup se reposer. J'ai un peu chémignon, c'est de beaucoup dormir. D'accord. Je dors beaucoup. Quand je n'ai rien à faire, j'ai fini mon sport, j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Parce qu'en dehors de la musique, je fais aussi quelques petites affaires à côté. Quand j'ai fini tout ça, je dors. Voilà. Je dors beaucoup. D'accord. Pas d'alcool non plus. Ok. Oui, Désirée. Non, je notais. Vas-y. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette transition avec la musique, la musique tradimoderne, qui vous réussit très bien. Déjà, comment est-ce que vous trouvez en fait ce genre musical avec tous ces acteurs de ce genre musical qui sont sollicités ? On l'a vu au Palais de la Culture, il y a plusieurs artistes qui se produisent. Comment est-ce que vous trouvez tout ça ? C'est magnifique. C'est fabuleux. Moi, franchement, je suis très contente et je suis fière de mon peuple baoulé qui se mobilise ces temps-ci pour des spectacles au Palais de la Culture pour les artistes vraiment baoulés. Et je pense que c'est parti de baoulé en ligne. Voilà, je tiens à dire un grand merci à M. Jean-Marie qui a commencé quand il y avait la Covid-19. Ah oui. Voilà, c'est là qu'on a commencé le baoulé en ligne et il a essayé de mobiliser les baoulés. À chaque fois, on faisait même des réunions. Et ce monsieur a vraiment contribué à l'élan de rassemblement des baoulés. Et après, il y a eu des créations de maquis baoulés. Qu'est-ce que vous allez ? En semaine, dans les maquis baoulés, c'est vraiment rempli. En semaine, hein ? En semaine. Même en semaine. Ce n'est pas que les week-ends. Les week-ends, il n'y a pas place. Voilà. Donc, du coup, ça a créé vraiment un élan de rassemblement. De solidarité. Voilà, de solidarité. Et aujourd'hui, quand on dit qu'un artiste baoulé se met au palais de la culture, tout le monde y va. Et je suis très contente. Je suis fière de mon baoulé. D'accord. Vous le dites, vous abandonnez presque la variété. Comment est-ce que vous allez ramener tous ces fans que vous ont connus dans ce style-là, qui sont un peu, je dirais, dépaysés par cette nouvelle musique, cette tendance ? Au départ, quand j'ai commencé timidement ce style-là, j'avais un peu peur. J'appréhendais. Mais non, je vois que franchement, même quand je mets ce genre de vidéo sur ma page, il n'y a pas que les baoulés qui apprécient. Il y a d'autres ethnies, même d'autres personnes dans d'autres pays qui apprécient le style et tout. Donc, je me suis dit, ça peut perdre. Est-ce que la vraie raison derrière, ce n'est pas parce que la variété ne marche plus, ne réussit plus à Savanala que vous faites la transition pour la musique d'inspiration traditionnelle ? Oh non, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Vous voyez, j'ai fait mon dernier single, Ils vont échouer. Il y a les deux tendances en fait. Il y a les deux tendances. Donc, ce n'est pas ça. La variété, mais réussie encore. Un peu plus la musique tradit moderne. J'ai une autre question derrière celle de Romaric. Est-ce que ce n'est pas justement ce succès que vous remarquez avec les artistes baoulés qui remplissent le palais de la culture ? Est-ce que ce n'est pas pour qu'on entend demain Savanala au palais de la culture que finalement, elle a décidé de revirer ? Ma carrière ne se limite pas au palais de la culture. Bon, je prends un exemple, c'est juste une salle. Pour dire que... Oui, ma carrière ne se limite pas à un spectacle de baoulés. Ce n'est pas ça. C'est vrai que je serai très contente que mes parents viennent me soutenir à un spectacle. Mais aujourd'hui, ça appartient à tout un peuple. est-ce que vous faites ça justement pour ne pas être ou espérer être accompagnée le jour où vous allez affronter cette salle ? pas du tout. Je le fais parce que ça me plaît. Parce que je me sens très très bien dans ce genre musical. La question de Marie-Baud Dominique est bienvenue parce que les fesses sont là. Récemment, on a eu le concert de la chante Léontine Bléca. Avant, on a eu Maggie et Cécile. il y avait aussi Arthur et Saoué, sans oublier à Débaconnant. Sans grande communication, c'est une communauté qui soutient. Donc là, une fois qu'on a cette communauté avec soi, c'est clair que non seulement au niveau de la consommation, au niveau de la consommation de la musique, au niveau des différents spectacles et tout, dans les différents maquis baoulés, il y a quand même une présence, il y a plus d'opportunités avec cette communauté. Ça, au moins, vous pouvez le reconnaître. Et puis en même temps, c'est de bonne guerre aussi. Elle fait la promotion de la musique baoulée. Donc bon, je pense que c'est ça. C'est quelque chose de louable. Franchement, je ne me gêne même pas du tout à faire la promotion de la musique baoulée. Je m'y sens très, très bien. Et voilà, tout simplement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'aimerais bien qu'on en discute autour de cette table très rapidement. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les chanteurs baoulés, à l'instar d'Adé Baconnant, de Gasponsens, Amadouzoni et tout ça, ont une méthode propre à eux pour faire le plein du palais de la culture et ça marche. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait extrapoler cette méthode-là ? Est-ce que vous pensez que tous les chanteurs ivoiriens devaient faire pareil ? Déjà, on a une forte communauté donc je pense que c'est tout simple, c'est juste une politique de proximité. Elle a dit en semaine que les maquis baoulés sont tellement compliqués qu'il suffit de passer un message. Je m'en conseille ce samedi, tiens, ils sont solidaires et puis ça marche, c'est tout. Mais ramener cette proximité à d'autres gens musicaux, ça va être un peu compliqué parce qu'il s'agit d'une communauté donc le coupé décalé n'appartient pas à une communauté comme les baoulés qui avaient le coupé décalé. Ça dépend. Il y a plusieurs personnes qui aiment le coupé décalé avec des origines différentes. C'est toujours bien de passer par là quand même, aller faire sa pub, informer ce peuple-là que je fais mon truc au panel de la culture. Même s'il y a 100 personnes, il y a peut-être 10 personnes qui vont s'intéresser aux oubours et pas toute la communauté baoulée qui ira au concert quand même. Voilà, peut-être pas tout le monde mais il y a au moins une partie qui ira. Oui, elle me déclare. Je partage un peu l'avis de Romain. Je crois qu'il y a des groupes ethniques qui sont beaucoup plus communautaires que d'autres. Notamment les baoulés qui sont très très communautaires. Il y a le rassemblement chaque année, il y a la Pâquino, on y va. Il y a même des associations. Ce qui n'existe pas forcément avec d'autres groupes ethniques. C'est quelque chose qui marche bien avec les groupes mais pas avec les groupes, les styles de musée comme Romain le disait. En même temps, il n'y a pas que des baoulés qui vont là-bas, il y a des béthés qui vont là-bas, il y a tout le genre. Oui, mais quand on prend la probabilité, ils ne sont pas très nombreux quand tu comptes dès qu'il y a 10 béthés. C'est vrai qu'il y a plus de baoulés mais comme je viens de le dire, il y a quand même des béthés, des gourous qui y vont. Et c'est appréciable. Tout à fait. Oui, désolé. Et quand ils y vont, ils apprécient juste la structuration et l'ambiance. Je pense que c'est un modèle que toutes les autres ethnies doivent s'en inspirer justement pour copier et aussi renforcer la musique tradite moderne de chaque groupe ethnique. Je pense que si tout le monde essayait de travailler sur le modèle baoulé, je pense que tous les genres musicaux, que ce soit Bété, Agny, Gouraud, je pense que tous les artistes... Mais il existe déjà des bâtis ethniques. Oui, oui, mais franchement. Mais la structuration, la structuration, la structuration, le modèle baoulé, Le modèle baoulé, c'est le modèle parfait. Pour moi, il y a une chose que je n'ai pas compris. Laquelle ? C'est que quand il y a les concerts d'artistes baoulés, tout le monde est mobilisé. Vous avez fait le plein plusieurs fois au Palais de la Culture. Il y a une personne que vous avez carrément abandonnée. Je veux parler d'Antoinette Conant, il n'y a pas très longtemps. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu ? Moi, j'y étais. Moi, j'étais sur l'arrivée de Paris. J'y étais. Quand je dis vous, j'ai dit la communauté. La communauté. Les autres chanteurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement, moi-même, j'étais au Palais des Congrès et au Palais de la Culture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'elle est mise à l'écart ? Qu'elle est un peu boycottée ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, on ne peut pas répondre qu'on a la place d'Antoinette Conant. Non, je ne peux pas répondre. Peut-être que c'est un problème de communication. Il y a eu quand même un staff. La communication a été. Moi, j'étais en plein cœur de cet événement. Ils ont communiqué. J'étais même au Palais des Congrès. La salle était pratiquement vide. Vous, de votre position, comment est-ce que vous expliquez tout ça ? Comment est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Une artiste de la dimension. La maman chante très bien. Oui. La communication a été. Parce que moi, j'étais à Paris. J'ai vu qu'elle passait partout. Elle a fait toute la télé pour en parler. même dans les maquis baoulés. Elle a même passé ici, sur le poteau de PPLK. Je n'explique pas. Sauf que comme on le disait tout le temps, avec les baoulés, ce qui réussit le mieux, ce n'est pas forcément la communication. Quand un débat conant fait son conseil, il ne vient pas forcément faire toutes les télés. Mais les communautés baoulées se parlent. Les associations, les mailles fraîches. Justement, elle a la même question. Est-ce qu'elle-même s'intègre, en fait ? Est-ce qu'elle s'intègre ? Est-ce qu'elle se sent concernée par toutes ces réunions, par tous ces rassemblements ? Je ne saurais vous le dire. Justement. Et puis, en même temps, on ne peut pas parler de baoulés stars sans parler de Lil J. Baoulés sont stars, quoi. Baoulés sont super stars. Ça, c'est important de le préciser. On va maintenant s'intéresser à toutes ces nouvelles stars qui sont baoulées, comme par hasard. Toutes ces nouvelles stars, Manage a confirmé, DJ Congélateur, DJ Frigo, toutes ces personnes-là. Lil J. L'année des baoulés. L'ami des baoulés, effectivement. C'est l'année des baoulés. Il y a un style assez particulier que j'aime bien. J'ai vu, en tout cas, la trend de TikTok. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Avec lequel de tous ces chanteurs vous auriez envie de faire un featuring ? Oui, avec Lil J. Pourquoi avec Lil J ? J'aime bien sa façon. Il a une façon assez spéciale de composer ses chansons. Voilà. Il a un mélange assez spécial que j'ai envie de faire un truc assez typique avec lui. Assez typique avec lui. À côté, il y a trois autres. Congélateur, DJ Frigo et Manage a confirmé. Ça vous parle ? Oui, Manage a confirmé. Il a fait un truc tradit moderne que j'ai beaucoup aimé. Il a même rendu hommage. On peut faire un truc comme ça ensemble, tranquille. DJ Congélateur ? Oui, je ne sais pas. C'est ça. On va en rester dans la nouvelle génération. On va s'intéresser à une autre question. Même pour l'instant, on va marquer une pause pub et on revient. Oui, Désirée ? Oui, justement. Concernant Manage a confirmé, DJ Congélateur et DJ Frigo, il y a beaucoup de personnes qui les considèrent comme des amuseurs publics et non comme des artistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'ils se trompent. Vous savez, chaque artiste est bien dans son domaine. DJ Congélateur, ce qu'il fait là, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, c'est un artiste. Il s'exprime comme un artiste ce qu'il fait là, c'est de l'inspiration. Maintenant, l'autre, comment il s'appelle ? DJ Congélateur ? Non, l'autre. Manage a confirmé. C'est aussi un artiste. Il a ses inspirations. C'est-à-dire que, vous savez, être artiste n'est pas facile. Il y a des fois, tu dors comme ça, tu te réveilles avec une mélodie déjà dans la tête et tout. Et puis, crier même, ce n'est pas facile. Alors, pour des gens qui ne sont pas artistes qui ont tendance à juger les artistes, je dis non. Calmez-vous parce que ce n'est pas facile. Si vous me demandez de faire une création maintenant, l'avenir danser devant 200-300 personnes, vous ne pourrez même pas. Parce qu'ils ne sont pas artistes. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. Voilà, donc, qu'on ne les juge pas. Pour moi, ce sont des artistes à plein temps. On va partir dans la nouvelle génération. Cette fois-ci, on va s'intéresser à deux chanteuses que tout le monde connaît. Il s'agit de José et Roselyne Laillaud. Vous penchez le plus vers qui ? Laquelle des deux ? Les deux sont dans deux différents, je veux dire, registres. Voilà. José, à sa voix, elle a sa façon de chanter, elle a son registre. Il y a, comment elle s'appelle ? Roselyne Laillaud aussi. Elle est dans son truc. Non, pour moi, franchement, j'apprécie les deux. Mais vous vous sentez plus proche de qui ? De Roselyne ou de Josée ? De José. De José. Je pense que récemment, on avait reçu Antoinette Conant qui avait trouvé que Roselyne Laillaud poussait trop la voix. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, elle ne pousse pas trop la voix, elle a une culture un peu zouglou, en fait. Donc, on ne chante pas en zouglant sur Robinson Dedans ou en... Non, mais c'est vrai, voilà, c'est un autre style de chant. Et Roselyne, ce qu'il y a bien chez elle, elle est très forte en improvisation. Voilà, ça, c'est son truc, il faut lui reconnaître ça. Sauf qu'elle allait un peu plus loin, Antoinette Conant en disant que ceci risquera de gâcher sa carrière parce qu'elle a poussé un peu trop de la voix à cause de ses cordes vocales. Et ce qui n'a pas plu à notre chanteuse, notre grande chanteuse Reine Pélagie. Vous avez suivi cela, je suis sûre ? Non, je n'ai pas suivi cela. D'accord, vous n'avez pas suivi, donc on vous explique alors. C'est la suite de ce propos. Non, mais ça fait des années que Roselyne chante, elle a fait des pianobars et tout, je pense qu'elle a la maîtrise de sa voix. Elle sait comment ne pas abîmer sa voix. Voilà, donc je pense que elle ne force pas sur la voix. D'accord. Ça sort du coffre. Voilà, elle a un coffre donc elle dégage. D'accord. Donc voilà. À côté de Roselyne et José, il y a une autre génération, Yélim, Hilary, comment vous l'avez trouvée ? Ah oui, ce sont des petites chanteuses à voir. Ah oui, moi j'ai écouté Yélim, c'est une grande chanteuse. Ah oui, cette jeune demoiselle, elle a de l'avenir. C'est la sœur de Didi Béa. Voilà, elle a presté la dernière fois au Palais des Congrès. Au Prémude. Au Prémude, franchement, elle a de l'avenir. Justement, parlons des Prémudes. Il y a des nominations, on ne vous voit pas, Savanala. Qu'est-ce qui se passe avec les prémudes ? Je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Je n'irai jamais quémonder un prix. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à vous classer dans certaines catégories parce que tantôt vous faites de la variété, tantôt vous faites du tradi mondaine ? on ne peut pas au moins le mettre dans la catégorie variété. Là, vous sortez un mot qui attire mon attention, quémonder un prix. Comment ça quémonder ? Quand je dis quémonder un prix, je ne peux pas appeler ceux qui organisent un séjour d'événements pour leur dire donnez-moi un prix. Si on ne m'a pas appelé, vous me dites Savanala, vous êtes nominée. En 30 ans de carrière, je pense que je me rends un prix. Ça veut dire que vous avez le droit de donner. Et c'est temps-ci, je pense que si vous allez sur les réseaux sociaux, Savanala a été vraiment présente. Que ce soit dans la variété ou tradi moderne, même un peu trop. Donc, je pense que vous avez le droit de demander. Non, je ne demanderai pas. D'accord. Après, justement, ce n'est pas elle le demande, on te propose dans ton point mail. Donc, c'est-à-dire que vous vous sentez oublié ? C'est quoi ? C'est un manque de respect ? Ah non ! Moi, oublié. Le fait qu'on ne vous nomine pas ou pas de prix ? Qu'on me nomine ou pas, pour vous dire vrai, ça ne me dit rien. Moi, l'essentiel, c'est le travail que je suis en train de faire. Comment je me lève le matin, je fais mes vocalises, je vais répéter avec l'orchestre comment je suis en train de me préparer pour mes 30 ans de carrière qui arrivent déjà. Voilà. Et voilà, je me concentre sur mes projets. Qu'un promoteur de... Comment on appelle ça ? Des spectacles. Des spectacles, des remises de prix. Voilà, des événements de remises de prix, m'appellent ou pas, ça ne me dit rien. Est-ce que ça va déjà remporter des trophées dans votre carrière ? Ah oui, beaucoup. Combien ? Au moins cinq ? Oui, vas-y. En tout cas, ce qu'on peut vous reconnaître, c'est que vous êtes très présente. On a cité des noms tout à l'heure de chanteuses avec lesquelles vous avez un peu commencé. Roma, que vous êtes là. Après 30 ans, on entend encore vos chansons. Vous essayez de vous bonifier et de proposer quelque chose de neuf et puis d'attrayant pour vos fans. Oui. Alors, en parlant de ces chanteuses-là qui sont un peu moins visibles, qu'est-ce que vous pensez qu'il leur manque quoi pour être aussi visible que vous ? Alors, je pense qu'il leur manque un peu d'encadrement. Voilà. Et puis, les moyens financiers. Aujourd'hui, quand vous sortez un single, par exemple, il faut au moins trois fois ou quatre fois le prix de ce que vous avez mis dans le single pour pouvoir faire la promo. Déjà, il faut tourner un clip. Il faut, je veux dire, agrémenter les réseaux sociaux. Et ça, c'est un coût. Oui. TikTok, tout ça, oui. Il faut avoir une équipe dynamique autour de soi, c'est-à-dire qu'une équipe qui va se promener partout dans les maquis pour pouvoir positionner la chanson. Et si vous n'avez pas tout ça autour de vous, c'est compliqué. Moi, j'ai la chance, en France, là-bas, je travaille un peu, quand j'ai un peu, j'investis dans mes œuvres. Je fais mon single, j'arrive, je mets mon petit budget à côté, j'essaie de faire un peu la promo, que ça s'entende ou pas. En tout cas, j'avance un peu. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'elles sont en manque d'inspiration. Elles sont toujours inspirées. C'est toujours de grandes chanteuses. Mais il leur faut un peu de moyens pour décoller, c'est tout. D'accord. Justement, cette présence, vous l'avez dit, vous êtes en France, mais vous revenez tout le temps, tous les deux mois, trois mois. Par contre, les autres, ils ne sont pas là pendant des années. Vous, ça répond à quoi, cette présence ? Tout le temps comme ça. Mais parce que j'aime mon métier. Il y a des fois, même quand je finis mon single, j'ai fini de faire la pub, il me reste que dalle. Ce qui veut dire que les absents, par contre, ils n'aiment pas leur métier. Non. Chacun ses objectifs. Ok. Chacun ses projets, chacun... Moi, je fais la musique par passion. Pour dire, j'adore chanter, j'aime ce que je fais. J'adore l'art, même en général. C'est pour ça que j'ai commencé par le théâtre, le cinéma, la danse contemporaine, la danse classique, voilà, avant de chanter. Et aujourd'hui, je veux dire, ces expériences m'aident beaucoup sur scène. D'accord. Justement, vous aimez l'art, ce que ça vous dirait de jouer dans un film aujourd'hui. J'ai déjà... Je suis actrice de cinéma. D'accord, je veux dire, en 2023. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? J'attends, c'est un réalisateur qui me voit à l'antenne, qui veut m'inviter, qui veut m'inviter à tourner un film, maintenant, il n'y a pas de souci. Quel genre de rôle vous irait le mieux, selon vous ? La dame de fer. Non, moi, j'aimais bien le rôle dans le sixième goût. J'aimais beaucoup ce rôle. Oui, j'aimais beaucoup ce rôle qu'elle avait. La dame de fer, quel rôle Savanala n'accepterait jamais ? Aller avec un dame dans un film, voilà. C'est ça ? Ça veut dire quoi, aller avec un dame dans un film ? Je n'ose pas le dire. Non, il y a les bijoux des cinémas, des scènes. Ça m'arrachait surtout, mais... Amourachait, bon, bisous, bisous, ça va, mais bon, pas être nu, par exemple. D'accord, OK. Ça dépend aussi du cachet parce que généralement, pour ce genre de... Ah non, non, même si c'est un milliard, je ne le ferai pas. Effectivement, ça dépend du cachet. Je ne le ferai pas, même si c'est un milliard. D'accord. Ça dépend des principes, je pense plutôt. OK, on va garder ça alors. On va y aller tout de suite et sans plus tarder à la prochaine rubrique de cette émission, la question Moudia. Ça va Nala ? Oui. Oui, sursaute. Ne sursautez pas. Alors, le moment pour nous est arrivé de m'entretenir avec vous directement. D'accord. Donc, je vous pose des questions face à face et vous me répondez « Cash sans faux fuyants ». D'accord. D'accord. Alors, on a remarqué, on sait, qu'il y a quelques années, on a vu une belle demande en mariage du Samana-là. Je crois que c'était sur un bateau de croisière. Qu'en est-il aujourd'hui ? Toujours fiancée. Toujours fiancée. Ça fait combien de temps déjà ? Cinq ans. Ça fait sept ans. C'est jusqu'à quand ? Les fiancées, ils vont dire jusqu'à quand ? C'est moi qui frêle. Ah ! Et pourquoi ? Je ne suis pas encore prête. Vous acceptez une banque de fiancées alors que vous n'êtes pas prête pour vous marier ? Ben oui. Je ne suis pas sûre de comprendre en fait. Non mais vous devez comprendre. Mais qu'est-ce que... Vous savez, peut-être qu'au moment où on me demande en fiançaille, tout va bien. Et puis après, on voit que les choses ne vont pas comme on le souhaite. Donc on attend. On temporise les choses. Pourquoi vous laissez durer les choses dans ce cas ? Qu'est-ce qui vous coince ou qu'est-ce qui vous oblige à rester dans cette situation si vous pouvez tout arrêter ? Personne ne vous a obligé à accepter la demande en mariage. Personne ne vous a demandé à accepter... Vous avez obligé à accepter la bague. Alors pourquoi vous faites durer les choses ? Parce que c'est comme ça. Je ne suis pas encore très stable en ce moment. Je suis entre deux pays et tout. Je veux d'abord me stabiliser et puis voilà, on verra. Mais qu'est-ce qui coince véritablement ? Je ne pourrais pas vous le dire. C'est assez privé. C'est une tromperie ? C'est de l'adultère ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Non, pas du tout. Ok. D'accord. On va garder ça. Justement, vous êtes très présente ici. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes là presque tous les deux mois. À quoi cela correspond ? Parce que j'ai mes affaires ici. Je suis en train de construire, de monter une entreprise. J'ai aussi deux boutiques en ligne que je gère. Donc c'est pour ça que je suis souvent ici. Et comment votre fiancé voit tout ceci alors ? C'est comme ça, la vie moderne. Il travaille, moi je travaille aussi. Mais justement, vos absences répétées, vous êtes ici presque tous les deux mois, je le dis. Oui. C'est très fréquent, c'est très recurrent. Mais lui aussi, il voyage beaucoup. Et comment vous arrivez à vous organiser alors dans ce cas ? Mais t'inquiète, on s'organise très bien. Pour les gens qui vous suivent, les gens qui vous connaissent, les gens qui ont envie de conseiller, non mais oui, je le dis clairement, les gens qui vous admirent, qui vous admirent. Comment vous arrivez à vous organiser véritablement ? Mais on s'organise. On s'organise et ça se passe très bien. D'accord. Ok. Alors, vous êtes restée toujours aussi belle, toujours aussi fraîche. Est-ce que vous avez eu recours à des astuces ? Astuces, c'est trop dire. Moi, je ne fais pas d'efforts. Je ne fais rien de spécial. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je dors beaucoup. Et vous faites beaucoup de sport, vous avez dit. Oui. Quel genre de sport vous pratiquez ? Je fais un peu de course. J'ai mon tapis à la maison. Je cours là-dessus tous les matins. Et puis, j'essaie de mettre un peu la télé pour danser. Je me défoule. Vous n'avez jamais fait de chirurgie ? Non, jamais. Oula. Pas encore. Pas encore ? Ça veut dire que ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Vous serez tentée de changer quoi sur votre corps ? Peut-être me dérider, par exemple. Vous dérider ? D'accord. Juste ça. Juste ça. Vous n'allez rien changer d'autre ? Non. Moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse maintenant à vos amitiés dans le showbiz. Franco, quelles sont les chanteuses à qui vous ne parlez pas dans le showbiz ? Je parle à tout le monde. Je n'ai pas de soucis avec quelqu'un. Franchement, je parle à tout le monde. Et qui a un souci avec vous dans ce cas ? Je ne sais pas. Moi, quand je les vois dans les spectacles, c'est vrai qu'on ne se fréquente pas beaucoup, mais quand on se voit dans les spectacles, on se dit bonjour. Mais justement, vos amis, je parle du showbiz. Oui, c'est de ça que je parle. D'accord. Vos amis, dans le showbiz, vous ne vous voyez pas beaucoup, vous ne vous fréquentez pas beaucoup. Comment ça se passe à l'étranger ? Est-ce que c'est pareil là-bas aussi ? C'est pareil. D'abord, là-bas, il fait froid, on n'a pas envie de tout le temps sortir. Donc, on se fréquente de mois en mois. Mais quand il y a des manifestations, il y a des cérémonies, automatiquement, on pense avoir une savannah là ou peut-être à l'issofa, dans la même salle. Je dis des noms en pêle-mêle. Oui. Est-ce qu'on pourrait les voir discuter ? Est-ce que ce serait possible de les voir discuter, s'embrasser, s'enlasser ? On fait des selfies ensemble et tout. Il n'y a même pas de souci. Il n'y a aucun souci là-dessus ? Non, pas du tout. D'accord. OK. On a parlé du cas de Prémude tout à l'heure. Vous avez dit, j'aimerais bien revenir sur ça, vous avez dit que vous n'avez pas à quémonder un prix. Jamais. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui participent au Prémude quémondent forcément ? Non, ils ne quémondent pas, mais ils ont été approchés, ils ont été appelés, ils ont été appelés, vous voulez que je fasse quoi ? Que je ne vais pas devoir le responsable du Prémude pour lui dire, ah, vraiment donne-moi un prix ou bien il faut me nominer ? Je ne peux pas. D'accord. OK. Un jour, ils sauront vraiment ma valeur. Ils vont me nominer. Parce que vous pensez qu'ils ne connaissent pas votre valeur jusqu'ici ? Vous avez 30 ans. Non, mais ça c'est que je me dis. Vous avez 30 ans de carrière. C'est ce que je me dis. Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès que vous faites ou ce n'est pas une mauvaise image de la chose que vous avez ? Non, je ne sais pas. Puisque je me pose des questions, je ne trouve pas la réponse. Donc pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pensez qu'il ne vous manque rien en ce qui concerne votre communication, votre façon de faire, tout le staff qu'il y a autour de vous, vous pensez qu'il ne vous manque rien pour prétendre au prix d'un Prémude un jour ? Un trophée un jour ? Oh si, ça arrivera certainement si on pense à moi. Si on pense à vous. D'accord. On va garder ceci comme une réponse et on va avancer dans le débat. C'était le Maudia. À présent, on va s'intéresser à votre présence au pays. Elle a dit bientôt la célébration des 30 ans de carrière. Comment est-ce que ça va se passer ? Il y aura un concert, il y aura un concert. Vous allez me dire encore pourquoi Palais de la Culture ? Il y a une autre salle maintenant. Non, mais parce que vous avez dit en plus pourquoi Palais de la Culture ? Ça tombe bien parce que vous avez dit que ce n'est pas forcément la salle que vous avez envie d'affronter. Mais en même temps, c'est la salle. Même pour vous dire, j'ai envie de faire ça dans la 1500 places qui est plus somptueuse, tranquille, parce que c'est un anniversaire. Voilà, ça vous célébrer mes 30 ans. Voilà. Donc, il y aura un spectacle. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a de nouvelles salles ? Justement, il y a le parc des expositions, 10 000 places. Ça vous tente ? Ça va Nala ? Oui, c'est jusqu'à la célébration de mes 30 ans. Je me crois capable de remplir cette salle. Pourquoi pas ? En ce moment, ce n'est pas le cas ? Je ne pense pas. Après, parler des expositions, c'est vrai que c'est à la mode, mais ce n'est pas un défi, Romaric. C'est la stratégie de la sortir encore. Ce n'est pas un défi. Elle a tout le temps, elle peut prendre son temps pour aller pour préparer cette salle-là. Oui, c'est un défi à relever, tout simplement. Oui, j'entends de la sortir. Elle en est capable, en tout cas, pour tout ce qu'elle représente pour la Côte d'Ivoire. Merci. Toutes ces chansons qui ont bercé tous les Ivoiriens et aussi sa communauté qui l'accompagne dans toutes ses productions. Je pense qu'on peut quand même avoir une grande surprise pour tous les sceptiques. Merci. D'accord. À la sortie, ils vont échouer. Oui. Ils vont échouer, une chanson que j'aime beaucoup. Comment ça se passe sur le marché ? Comment ce single se comporte sur le marché ? Ça va, ça se passe très, très bien. D'abord, beaucoup de personnes s'y retrouvent. Oui, tu as bien chanté, les ennemis là, ils sont pas bons, ils sont méchants. Ok, d'accord. Donc, en fait, ça se passe très bien. Est-ce que c'était un message adressé à quelqu'un ? Est-ce qu'il y avait du vécu dedans ? C'est encore un temps de carrière. Et moi-même, par rapport à mon âge, voilà, j'ai vécu tellement de choses. On rappelle que vous avez 17 ans. Oh ! Pourquoi t'es comme ça ? Moi, je pose la question concernant cette chanson parce qu'on voit Savanala qui n'hésite pas à pousser les autres. Je l'ai vue dans le dernier titre de Lil J, son superstar. Je l'ai vue, c'était magnifique. Donc, je ne comprenais pas pourquoi, quand il s'agit de Savanala, il n'y a pas autant de hype, comme on le dit dans notre jargon. Il n'y a pas autant d'engouement autour d'elle pour faire la même chose, pour la pousser. Ça viendra. On est en train de travailler là-dessus. D'accord. Oui, c'est ça. Est-ce que aussi, ça vous est déjà arrivé lorsque vous êtes sur des scènes, vous proposez vos nouvelles chansons et on vous demande des anciennes chansons ? Ah, si, si, si. Notamment, le pointeur doit payer. Tout à fait. Même quand je vais en spectacle, il y a des fois, j'ai même pour envie de jouer le pointeur doit payer, mais j'entends dans la salle, on veut le pointeur, on veut le pointeur. Ah, voilà. Ils veulent toujours les anciennes chansons comme ton pied, mon pied, le pointeur doit payer et les hommes n'ont plus rien dans le cœur, ils ont tout en bas. Ça, quand je vais au Burkina ou au Mali et tout, c'est ça qu'ils veulent. Donc, c'est comme ça. Voilà la fin de l'année. Alors, ça nous met en fait un peu en difficulté pour imposer le nouveau titre. Voilà, le nouveau son. D'accord. C'est ça le problème. Ok. On est à la fin de l'année. Savanala, qu'est-ce que vous préparez pour la fin de l'année et ce que vous prévoyez pour 2024 ? Alors, pour la fin de l'année, déjà le 9, j'ai un spectacle au Baoulé. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai un spectacle au Baoulé. Le 16, je serai au Brunch de l'Amitié. Belle heure. Et puis, le 22, je serai Indié Bonoie pour satisfaire plus de 300 enfants avec mon ONG Santé pour tous, Amour et paix. L'ONG qui existe depuis quand ? Depuis 1991. Quand même. Quand même. D'accord, oui. Moi, j'aimerais bien vous poser une dernière question. Oui. 2024 arrive. Est-ce que Savanala va venir avec un album ou alors est-ce qu'elle va nous gratifier des singles encore une fois ? Encore des singles. Au moins 3, 4 singles avant les 30 ans. D'accord. Voilà. Mais pourquoi vous ne préparez pas un album automatiquement ? Je verrai. Pour l'instant, c'est les singles qui sont programmés. Ok. Est-ce qu'on a le temps de s'intéresser un peu ? On va faire après un best-of. Ah, ok. Tous les titres, les anciens titres à succès de Savanala avec les nouvelles chansons. C'est aussi une stratégie. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu aux missions de l'ONG. D'accord. pour les enfants, c'est quoi les missions et c'est quoi les actes déjà accomplis jusqu'à ce qu'il y a. Alors, l'ONG Santé pour tous à mort et paix, nous avions déjà, comment on appelle, assisté des hôpitaux, déjà Ndié Bonnoir à Tébissot et nous avions aussi organisé des spéciales Noël pour les enfants en zone rurale. Voilà. C'est qu'un Ndié Bonnoir, vous ne faites pas ça dans une autre ville ? Non, on a fait un Ndié Bonnoir pour Noël parce que c'est devenu en fait, un truc qu'on organise tous les ans pour les enfants de Ndié Bonnoir et nous allons essayer d'étendre ça plus tard. Nous sommes à quelques jours de la Cannes, vous le savez, on prépare la Cannes ici en Côte d'Ivoire. Ça va se passer très bientôt, ce sera en janvier 2024. On y va tout de suite pour le PPL Cannes. Qu'est-ce que Savanala nous prépare pour la Cannes ? Une très belle chanson. Qui va ressembler à quoi ? Héhé, tu vois, Bonnoir. On veut quelques... On ne peut pas décrire la chanson, on peut l'écouter. Mais on peut, on peut un petit acapella ? Ah non, 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 je ne chante pas ça ici. Aucun indice. Ok. Ça fait bim. D'accord. En tout cas, on est très impatients. Au-delà de la musique, au-delà de la musique, c'est quoi votre pronostic pour le parcours de l'équipe nationale ? Est-ce que vous voyez les éléphants en finale de la Cannes en Côte d'Ivoire ? On organise ça. Et puis, on ne va pas se souhaiter On va entendre le dire. Hein ? On sera à la finale. Ouais. On va jouer avec le Cameroun. Cameroun, quand tu vas Cameroun, finale ? D'accord, donc j'ai noix, alors oui. Moi, je voudrais savoir si elle est assez foute. Est-ce qu'elle sera au stade pendant les matchs des éléphants ? Peut-être pas tout le temps au stade, mais bon, je serai plutôt dans les villages Cannes. D'accord. Quand même mobiliser. Voilà. Il y a des joueurs que vous connaissez forcément, que vous suivez, non ? C'est un drôme bar. Non, la nouvelle génération. La nouvelle génération. Il n'a pas joué, c'est vrai, il ne joue pas. La nouvelle génération, je ne connais personne. D'accord. Il y a Kieki. D'accord, il y a Sokofofana, il y a Allure, il y a Masgradel, et puis il y a Huitfriks là. Ah, Masgradel est dedans. Christian Kwame. Il y a Christian Kwame qui est là aussi. Christian Kwame. Voilà. D'accord. Ce sont des noms que je vous ai cités peut-être même. Je vais aller laisser à lui. Vas-y, d'accord. C'est important. Mais voilà, nous sommes à la fin de PPLK. Merci à toutes et à tous. Votre dernier mot, ça va en aller et un coucou à quelqu'un avant de nous quitter. En tout cas, mon dernier mot, mes fans, je vous dis un grand merci. Vous m'avez toujours soutenue en 30 ans de carrière. Merci. Que Dieu vous bénisse et continuez à me soutenir parce que je suis encore là. On n'a pas encore atteint notre objectif. On vous embrasse. On attend de voir. Oui, vous marquez. Moi, c'est un coucou très spécial à messieurs Jean-Claude Yodet et son épouse, Genesis Yodet. Merci beaucoup et puis soutenez toujours PPLK. Merci. Merci beaucoup, oui. Un seul coucou à un grand homme, celui qu'on aime si fort, Sum Junior, notre rédacteur en chef qui fête un an de plus. Jouez anniversaire encore. HBD. Oui, je vais saluer M. Assalé Kofi et M. Samuel Descramont. Tous ceux qui dépensent avec magnificence leur richesse dans l'art et qui met la beauté de la musique sont dans la vie sérieuse et ne se dévoilent qu'à celui qui peut les comprendre. Ce sont des personnes magnifiques. C'est de Stéphane Zweig. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Dans quelques instants, vous retrouverez Savanala sur la scène de PPLK suivie de Offside avec Romarik Beda. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Toujours, toujours sur la 3. À demain.